Bonjour, aujourd'hui on va voir comment comparer une période sur Google Data Studio. Sur Google Data Studio, premièrement, on va aller choisir une plage de date. On clique sur plage de date et on va la personnaliser à droite sur plage de date par défaut. Alors nous, là on va choisir 14 jours par exemple. Vous pourrez choisir n'importe quelle période et après on va venir appliquer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est choisir une case de données. Donc on va aller ajouter un graphique. Donc là on a pris un tableau de données, c'est juste pour l'exemple. Donc par défaut, on est sur nouveau visiteur, on va le laisser comme ça. Nous ce qu'on veut c'est l'évolution avec les flèches. Donc on va aller dans période de comparaison et là on va venir choisir période précédente. Et donc du coup ça va bien nous donner la comparaison et l'évolution avec les flèches de la période des 14 jours. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.